Merci à tout le monde d'être là pour ce premier rendez-vous des zooms éthiques de l'espace de réflexion éthique Occitanie. Je suis à Montpellier donc je suis Pascaline Rocher, directrice déléguée sur le site de Montpellier de l'espace éthique Occitanie. Nous sommes trois ou quatre même à Montpellier et deux intervenants sont à Toulouse pour nous situer un peu géographiquement donc un peu partout dans la région. Je crois que d'ailleurs que l'assistance dépasse largement la région au vu des inscriptions. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir en ligne à défaut de pouvoir le faire au traditionnel conférence débat en présence mais ça nous permet aussi de toucher un plus grand nombre de gens qui sont en dehors de notre sphère géographique habituelle et réunir tout le monde même je crois que ça va jusqu'en Champagne et Ardennes, Paris, etc. Donc c'est au moins un avantage du distanciel. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet relativement pointu et c'est pour ça qu'on a invité quasiment que des professionnels de santé, peu de grand public aujourd'hui, pour donc discuter de l'IVG et de la présence. Alors on vous laissera donc c'est une conférence débat donc il y a une première partie qui sera consacrée à l'intervention de nos quatre invités experts dans leur domaine et puis ensuite on consacrera une partie aux discussions, aux échanges, aux questions éventuelles. Alors on privilégie le chat donc on notera au fur et à mesure les questions que vous pourrez nous envoyer et puis on essaiera également d'essayer la main levée, la technique de la main levée est assez traditionnelle mais théoriquement on est censé avoir 100 inscrits donc on en a pour l'instant la moitié. On essaiera de suivre si jamais vous nous faites signe pour lever la main. On va commencer par une courte vidéo de à peine dix minutes dans laquelle nous entendrons une analyse d'abord d'Emmanuel Therrier qui est juriste et ensuite de Jacques Bringer. Nos quatre intervenants aujourd'hui seront Madame Nathalie Laurenceau qui est sage-femme coordinatrice qui est pour femme mère couple au CHU de Toulouse. Le professeur Louis Bujan donc professeur de médecine et biologiste de la reproduction au CHU de Toulouse aussi. Ici à Montpellier donc Jacques Bringer s'exprimera aussi qui est président du conseil d'orientation de l'espace éthique Occitanie et membre de l'académie de médecine. Emmanuel Therrier donc que vous entendrez sur la vidéo et qui prendra ensuite la parole maître de conférence en droit à l'université de Montpellier. Je vous propose dans un premier temps de vous présenter cette vidéo et ensuite nous laisserons la parole aux intervenants. La suppression de la clause de conscience spécifique relative à l'IVG est l'une des mesures de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le code de la santé publique stipule qu'un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une IVG mais qu'il doit immédiatement informer l'intéressé de son refus et lui communiquer le nom de praticien ou de sage-femme susceptible de réaliser cette intervention. Cette clause fait polémique. Elle est accusée par certains de stigmatiser les femmes ayant recours à l'IVG. Pour d'autres, elle représente une garantie de protection des femmes face au refus de certains soignants de pratiquer cet acte. Plusieurs questions se posent. Quels sont les enjeux, les bénéfices et les risques de supprimer la clause de conscience dite spécifique ? La clause de conscience générale s'appliquant à tous les soins suffit-elle ? Faut-il l'aménager ? Et au-delà, l'IVG est-il un acte médical singulier ou un acte de soins comme les autres ? Le débat est ouvert. Il y a une confusion qui est souvent faite et qui est quelquefois entretenue dans les propos généraux qui amène à rappeler ce dont il s'agit. Il ne faut pas confondre la clause de conscience appelée quelquefois clause de conscience générale avec le droit de refuser de soigner. Le droit de refuser de soigner est un principe simple qui est issu des principes généraux du droit. qui est de ne pas contraindre à une exécution forcée, par exemple d'un acte médical. C'est ce qui est rappelé par l'article 47 du Code de déontologie médicale où on nous dit que le médecin est toujours libre, sauf urgence vitale, d'accepter ou de refuser de prendre en charge un patient. C'est une composante de l'indépendance professionnelle, un principe général, d'où l'idée effectivement de sa généralité, et qui est liée soit à des motifs professionnels, par exemple un acte dangereux, un manque de technicité ou de spécialité du professionnel, soit à un motif personnel, son souhait de ne pas réaliser un acte. Il ne faut pas confondre ce principe avec ce que l'on appelle la clause de conscience spécifique qui, pour les juristes, est au sens strict la clause de conscience. Alors la clause de conscience spécifique est le droit qui est reconnu à certains professionnels de pouvoir s'opposer à une décision ou de ne pas accomplir un acte qui comporte des enjeux éthiques ou moraux importants. C'est une composante de la liberté de conscience posée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le préambule de la Constitution de 1946. Ainsi peuvent s'en prévaloir les avocats, les journalistes et naturellement les professionnels de santé. Au niveau des professionnels de santé, la clause de conscience au plan spécifique ne s'applique qu'à trois hypothèses. La première hypothèse, c'est celle des stérilisations avisées contraceptives. Elle est posée par l'article L2123.1 du Code de la santé publique. Elle est également posée pour la recherche embryonnaire dans les dispositions de l'article L2151.7 du Code de la santé publique. Et enfin, elle est naturellement posée pour l'interruption de grossesse, comme on parlera Jacques Bringer. Cette clause de conscience permet soit à des médecins, soit à des sages-femmes, soit à des infirmiers de ne pas pratiquer ou de ne pas participer à des actes que leur conscience réprouve. Elle n'appartient pas à tous les professionnels de santé. Ainsi, les pharmaciens en sont-ils privés ? La Cour de cassation, dans une décision de la Chambre criminelle du 21 octobre 1998, a obligé les pharmaciens à délivrer un produit qui avait été prescrit, refusant de le reconnaître, la clause de conscience. Lorsqu'elle est reconnue, en revanche, la clause de conscience a la valeur d'une liberté fondamentale qui relève de la seule conscience professionnelle des professionnels de santé. C'est ainsi qu'elle a été déterminée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juin 2001. Elle est rappelée, au-delà des textes légaux, par les dispositions spécifiques pour ces actes spécifiques dans les codes de déontologie, l'article 18 du Code de déontologie pour les médecins, l'article 28 du Code de déontologie pour les sages-femmes, ce qui amène quelquefois à parler d'une double clause de conscience, ce qui est un abus de langage. Les promoteurs de la loi voient dans la clause de conscience spécifique telle qu'elle est définie et appliquée actuellement, un impact négatif, à la fois de nature symbolique et aussi avec des conséquences pratiques qu'ils estiment délétères. Alors, concernant la symbolique, la clause de conscience spécifique, pour eux, stigmatise et culpabilise les femmes qui sont en demande d'IVG. D'autre part, elle empêche la reconnaissance de l'acte d'IVG comme un véritable soin, un soin apporté aux femmes comme d'autres soins. Et par là, elle montre du doigt. Donc, ils souhaitent la supprimer d'abord pour cet argument. Ensuite, elle faciliterait, selon eux, le recours des praticiens, des sages-femmes, à la clause de conscience générale. Et donc, les praticiens auraient tendance, par le fait qu'il y ait la clause spécifique, à se dégager plus souvent de la pratique de l'IVG. Ceci n'est pas formellement démontré, peut être une allégation, de même que le fait que la clause de conscience spécifique amènerait les praticiens, notamment, à ne pas pratiquer d'IVG pour certains au-delà de huit ou neuf semaines. Et donc, par là, accentuerait les retraits. On peut opposer les effets positifs de la clause de conscience spécifique, qui est de protéger les femmes en incitant, plus qu'en imposant, à l'heure actuelle, c'est vrai, les praticiens, les sages-femmes, les équipes, à les informer sans délai et à les orienter vers les équipes qui pratiquent les IVG. Mais on reproche à l'application de cette clause de conscience une faible réactivité dans l'orientation, dans la prise de rendez-vous et finalement même dans les informations qui sont données, avec une perte de temps. Donc, la supprimer sans garde-fou ne paraît cependant pas raisonnable et présente le risque d'augmenter l'errance des femmes qui ont été face à des praticiens faisant appel à la clause de conscience générale. Alors, la seule question essentielle est de réduire, voire de tout faire pour prévenir l'errance des femmes qui sont confrontées à ce refus. Il n'est absolument pas envisageable, on le voit, d'imposer à un professionnel de santé et de pratiquer un acte auquel il est opposé ou qu'il ne maîtrise pas parce qu'il ne s'y est pas formé. En conséquence, soit la clause spécifique est maintenue telle qu'elle, en dépit des critiques de nature en premier lieu symbolique dont elle fait l'objet, soit il est décidé de la supprimer, mais dans ce cas, il sera indispensable d'être plus directif, plus exigeant sur l'obligation d'information, de réorientation et d'accompagnement dans un très court délai. Cette obligation s'inscrirait à un niveau législatif et devrait être assortie de dispositions déontologiques de traçabilité, par exemple, la remise d'un annuaire et finalement, de sanctions éventuelles en cas de non-respect. Je vais laisser la parole à Jacques Branger pour prendre la suite de ces propos que vous venez de voir. Oui, je voudrais préciser le contexte. Il vient d'être dit, certes, mais je voudrais rappeler que la résolution de la suppression de la clause de conscience spécifique est incluse dans une proposition de loi plus globale sur l'IVG. Elle émane d'un groupe de 15 parlementaires et elle a été examinée par la Commission des affaires sociales fin septembre dernier et elle a fait l'objet d'un rapport présenté par une députée, Mme Albane Gaillot, non inscrite. Enfin, elle a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale le 8 octobre dernier. 67 députés étaient présents pour ce vote. Cette proposition de loi comprend trois mesures essentielles. Elle s'intitule « Renforcer le droit à l'avortement ». La première mesure, c'est l'allongement du délai légal de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse, c'est-à-dire de 14 à 16 semaines d'aménopée. La deuxième mesure, c'est l'extension de la compétence, c'est-à-dire un transfert de responsabilité aux sages-femmes pour étendre leurs capacités et leurs agréments, leurs accréditations sur la pratique de l'IVG instrumentale. En pratique, il s'agit de la technique d'aspiration jusqu'à la dixième semaine. Enfin, la troisième mesure qui est l'objet de notre attention aujourd'hui, c'est la suppression de la clause spécifique de conscience relative à l'IVG. c'est vraiment sur cette dernière que nous avons souhaité centrer le débat, ce qui n'exclut pas, bien sûr, d'élargir dans nos propos l'angle de vue et le contexte dans lequel elle se situe. Alors, depuis la programmation de cette séance de Zoom éthique, la donne a sensiblement changé puisqu'après le vote favorable, comme je vous l'ai dit en première lecture le 8 octobre à l'Assemblée nationale, elle a fait l'objet d'un rejet par le Sénat et enfin, elle a été retirée de la deuxième lecture pourtant attendue avant la fin février à l'Assemblée nationale en raison d'un dépôt d'un trop grand nombre d'amendements. Malgré ce rejet ou malgré ce report, nous avons maintenu cet échange car il est très vraisemblable que cette proposition reviendra sous une forme ou sous une autre plus tard et on parle dès à présent du mois de mai. Je terminerai enfin en disant qu'entre-temps, plusieurs avis ont été communiqués par des comités d'éthique. D'abord, le Comité consultatif national d'éthique je ne vais pas détailler son avis mais il a donné un avis distancié défavorable sur la suppression de la clause de conscience spécifique et puis un avis par le comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine et nous en discuterons après sur ce sujet-là car ça peut enrichir le débat. Merci de me donner l'occasion de ce rappel du contexte. Je vais maintenant peut-être donner la parole à Mme Laurenceau qui est donc sage-femme qui va aborder de manière concrète à partir de son expérience de terrain en tant que sage-femme dans un centre qui pratique l'orthogénie les questions suivantes est-ce qu'il existe effectivement des entraves actuellement à l'IVG et lesquelles qu'elles en sont les causes et éventuellement les propositions correctrices et puis est-ce que finalement les médecins et les sages-femmes ont fréquemment recours à la clause de conscience spécifique ? Je vous laisse la parole Madame Laurenceau. Bonjour, merci tout d'abord de m'avoir invitée à vous donner vous parler de ce sujet alors en fait moi je vais intervenir je ne fais pas d'IVG mais par contre je suis dans un service où on a un secteur d'orthogénie et je vais vous faire part un petit peu de ce qu'on constate ce que constatent les sages-femmes qui font de l'IVG dans notre service alors effectivement vous avez bien vous avez bien dit la première question d'abord y a-t-il vraiment des inégalités d'accès à l'IVG la deuxième chose c'est est-ce que si on supprime la clause de conscience ça va gommer les inégalités ça c'est une question qui est importante et puis en troisième chose est-ce que cette clause de conscience elle stigmatise effectivement les femmes et est-ce qu'on y a souvent recours alors en fait si on revient un petit peu en arrière il y a eu plein de lois ou d'avenants ou lois qui ont permis d'améliorer l'accès à l'IVG en tout cas de manière théorique et on a l'augmentation du délai on a la possibilité de faire des IVG médicamenteuses ensuite l'ouverture de ces IVG médicamenteuses aux sages-femmes le remboursement à 100% et puis petit à petit en fait on a empilé des choses les unes sur les autres mais on se rend compte au final que l'accès à l'IVG il est toujours aussi compliqué pour certaines femmes malgré aussi la mise en place des réseaux qui oeuvrent vraiment de manière très très importante pour faciliter l'accès des femmes dans les différents territoires en fait il y a plusieurs nous ce qu'on constate c'est que malgré tout il persiste des inégalités d'accès à l'IVG sur les territoires alors peut-être de manière différente dans les différentes régions de France moi je vais vous parler de ce qu'on constate nous sur l'Occitanie Ouest c'est-à-dire sur tout ce qui est la région toulousaine la première chose c'est qu'il y a des inégalités dans tous les cas du maillage sage-femme et médecin sur les territoires et que forcément et bien il n'est pas forcément plus plus facile il est souvent plus difficile d'accéder à l'IVG quand vous êtes dans un territoire moins bien doté en médecin ou sage-femme que quand vous êtes au centre de Toulouse ça c'est déjà une première chose qu'on constate et on voit effectivement des patients qui vont arriver après avoir cherché pas forcément parce qu'on leur a opposé une clause de conscience dans la pratique de l'IVG mais parce qu'elles n'ont pas trouvé de professionnel individualisé comme faisant de l'IVG donc ça c'est la première chose et nous ça nous arrive assez fréquemment de voir des femmes qui avaient demandé une IVG relativement tôt dans leur grossesse et qui vont arriver à des délais qui vont devenir de plus en plus tardifs et qui vont arriver chez nous parce qu'on est un service qui est identifié comme faisant de l'IVG entre 12 et 14 semaines d'améliorer donc ça c'est la première chose c'est cette inégalité territoriale et cette difficulté pour certaines patientes à identifier les endroits où elles vont pouvoir faire de l'IVG malgré tout ce qui est fait par les réseaux pour faciliter tout ça et puis dans cette inégalité d'accès il y a on la re nous on l'aperçoit surtout dans les IVG tardives entre 12 et 14 et où on a des patients qui ont des difficultés effectivement à trouver un endroit qui accepte de faire ces IVG entre 12 et 14 semaines il y a une circulaire qui dit que les IVG tardives entre 12 et 14 semaines c'est une organisation territoriale qui est pilotée par les ARS et nous sur la région toulousaine et bien il y a finalement peu d'endroits où les IVG entre 12 et 14 se font et en fait quand vous avez des patients qui résident dans le Gers pour nous ce qui est quand même assez loin de Toulouse et bien c'est parfois difficile pour ces femmes d'accéder et d'arriver à Toulouse pour faire leur IVG alors ça c'est quelque chose qui est une vraie inégalité et nous on a tendance à dire que c'est même une organisation de l'inégalité territoriale voilà donc c'est un peu ce qu'on constate et pour vous donner un petit exemple on a une patiente qui est arrivée je crois que c'était la semaine dernière enceinte de jumeaux à 14 semaines elle était vraiment à la limite et c'est une patiente qui avait fait sa première demande d'IVG 15 jours avant donc vraiment déjà on arrivait dans l'IVG tardive et qui a appelé elle avait appelé Montpellier Claire Montferrand et elle s'est retrouvée à Toulouse pour venir faire une IVG alors qu'elle est dans la région de Ganges donc c'est juste au-dessus de Montpellier donc c'est pour vous dire combien parfois c'est difficile d'accéder à l'IVG et il y a effectivement des vraies vraies inégalités dans l'accès à l'IVG après pour en trouver les causes et c'est plus compliqué alors on en discute régulièrement dans le service et dans les causes que nous on relève déjà c'est cette difficulté pour accéder à l'IVG tardive entre 12 et 14 semaines effectivement il n'y a que certains endroits qui la pratiquent et donc forcément c'est beaucoup plus difficile mais il y a d'autres choses il y a le coût le prix d'une IVG qui n'est vraiment pas très élevé et qui n'incite pas effectivement à pratiquer l'IVG ça c'est quelque chose de très très qu'on qu'on perçoit quand même assez de manière importante voilà et puis ensuite finalement quand on se rend compte des choses et bien vous avez du déclaratif et puis vous avez ce qui se fait dans la réalité il n'y a pas de contrôle dans dans ce qui est fait sur l'IVG c'est-à-dire qu'on va vous appeler nous on le voit sur l'hôpital de Toulouse on nous appelle on dit voilà est-ce que vous faites de l'IVG est-ce que vous avez des praticiens qui la font est-ce que vous faites de l'IVG tardive oui mais personne ne vient jamais contrôler on ne contrôle pas qu'effectivement on fasse de l'IVG on fasse de l'IVG tardive donc c'est tout basé sur du déclaratif il n'y a aucune aucune enquête de satisfaction sur la manière dont l'IVG est perçue par les femmes perçue par les professionnels on reste vraiment sur quelque chose qui n'est pas contrôlé qui est du testing téléphonique et du coup et bien entre ce qui est le déclaratif et ce qui est la réalité il y a une différence et je pense qu'entre ce que perçoivent parfois les autorités de l'accès à l'IVG et la réalité sur le terrain on va se trouver confronté à des vraies différences alors après est-ce que c'est la clause de conscience qui si on supprimait cette clause de conscience est-ce qu'effectivement on se retrouverait dans une amélioration où on gommerait ces inégalités et bien pas sûr que ça change grand chose effectivement on a des professionnels sur la région qui ont dans les deux dernières années évoqué la clause de conscience et des endroits où on faisait l'IVG où on n'en fait plus actuellement mais est-ce que est-ce que la clause de conscience n'est pas une manière en fait de ne plus en faire parce que ça ne rapporte rien parce qu'il y a d'autres choses derrière est-ce que c'est vraiment une question de conscience ça c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est est-ce que les médecins et les sages-femmes ont recours à la clause de conscience souvent alors pour les médecins et pour les sages-femmes je crois que la question elle est complètement différente pourquoi parce que les sages-femmes pour le moment ne font que de l'IVG médicamenteuse et qu'elles s'inscrivent elles-mêmes dans ce processus pour faire de l'IVG médicamenteuse donc forcément celles qui s'inscrivent c'est celles qui souhaitent en faire donc elles ne vont pas évoquer de clause de conscience celles qui ne veulent pas en faire elles ne s'inscriront pas dans ce processus de pas de labellisation mais d'autorisation à faire de l'IVG médicamenteuse alors que pour les médecins notamment en hôpital et bien ils sont dans un hôpital qui pratiquent de l'IVG tout le monde est censé en faire et là eux vont parfois faire valoir leur clause de conscience je crois qu'il y a deux deux choses complètement différentes et voilà nous chez les sages-femmes elles se sont effectivement portées volontaires pour faire de l'IVG chez nous on ne leur a pas imposé de faire de l'IVG donc la clause de conscience elle n'est pas elle n'a pas été elle ne se pose pas dans ce sens-là ensuite la dernière chose c'est est-ce que cette clause de conscience spécifique elle stigmatise cet acte là je vais vous donner moi un avis purement personnel parce que je pense que vous posez la question à 50 personnes vous aurez des réponses différentes à partir du moment où on peut dire non et bien je pense que pour les femmes ça peut être effectivement perçu comme stigmatisant c'est-à-dire que vous venez me demander quelque chose que je réprouve mais que je réprouve souvent sur une question morale et donc oui effectivement ça peut paraître stigmatisant pour ces femmes est-ce que c'est vrai je ne sais pas je vous dis juste que oui je pense que ça peut paraître pour certaines stigmatisantes après c'est très difficile d'avoir un avis très tranché sur cette question voilà ce que je voulais vous apporter si je peux apporter des précisions sur des questions il n'y a pas de soucis merci beaucoup madame Laurenceau on va garder vos questions et vos réflexions pour la fin pour ne pas empiéter sur ce que vont peut-être dire les prochains intervenants donc je vais tout de suite passer la parole au professeur Bujean pour lui demander donc quelle est son analyse sur le plan éthique de la situation et quelle disposition est-ce que vous préconiseriez en matière d'éducation à un stade assez précoce et de formation des professionnels aussi merci beaucoup je suis ravi d'avoir été sollicité sur ce sujet délicat de la clause de conscience je remercie Emmanuel Therrier qui nous a précisé les termes au niveau juridique parce que effectivement on confond un peu la clause de conscience spécifique à la clause de conscience au refus de soins etc donc moi je vais axer mon propos sur éventuellement la clause de conscience et puis la question est-ce que l'IVG est un acte spécifique ou identique ou particulier alors pour débuter je dirais que dans le discours de Simone Veil quand elle présente la loi sur l'IVG il y a déjà ou c'est le dernier on va dire il y avait déjà cette question de clause de conscience puisqu'elle dit elle-même dans son discours mais il va de soi qu'aucun médecin ou auxiliaire médical ne sera jamais tenu d'y participer ça c'est le premier point et en ce qui concerne est-ce que l'acte d'IVG est particulier c'est également ce qui est dit dans son discours l'IVG n'est pas un acte banal et ça on le retrouve dans les conclusions du comité consultatif national d'éthique les conclusions récentes alors je veux revenir un peu sur la clause de conscience est-ce qu'elle comporte des valeurs positives ou des valeurs négatives alors au niveau positif ce qu'on peut dire de cette clause de conscience et je crois que c'est ainsi que ça avait été introduit dans la loi c'est que premièrement ça protégeait en quelque sorte les médecins qui pour conflit de valeurs morales notamment de valeurs morales concernant la définition de l'embryon ou la valeur morale que peut avoir l'embryon souhaitait ne pas intervenir dans cet acte médical et deuxièmement le fait que ce qui était également dans la valeur positive de la clause de conscience c'est qu'il y avait une obligation pour le médecin ou pour le professeur de la santé d'orienter vers un praticien ou une institution qui devait faire qui devait pratiquer des IVG et c'est si vous voulez ça rappelle aux médecins quelque part cette clause de conscience peut rappeler aux médecins que effectivement cette obligation d'information qui respecte quand même l'autonomie de la patiente et cette obligation d'information bien sûr doit se faire le médecin qui doit faire cette information doit faire abstraction de ses convictions personnelles est-ce toujours fait ? ça c'est une autre question si la clause de conscience disparaît comment être vigilant par rapport à cette notion d'information ça c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui pour moi fait appel au respect de l'autonomie de la personne de la patiente au respect de la femme et on peut se dire que si cette information n'est pas le praticien refuse mais si l'information ne suit pas le refus on peut se poser la question de la malfaisance que ce praticien va introduire là donc je crois que ça c'est dans les effets positifs de la cause de conscience si on respecte ce qui est écrit à côté de la cause de conscience c'est-à-dire l'obligation d'information donc l'obligation d'information ça a un intérêt majeur parce que on est dans un délai dans un délai comme vient de le dire madame Laurenceau qui peut être qui peut être court donc ça c'est vraiment une obligation je pense ensuite la cause de conscience a-t-elle des effets négatifs alors il est dit il est suggéré que la cause de conscience a un effet négatif parce qu'elle va stigmatiser les femmes et les culpabiliser parce qu'elle va individualiser l'acte d'IVG comme un acte médical particulier alors on va reprendre je vais reprendre un peu les questions la question de la stigmatisation des femmes et la culpabilisation des femmes je me pose toujours la question de savoir si c'est la cause de conscience qui stigmatise les femmes ou si c'est par comment dire les conditions d'accueil les conditions d'information les conditions d'accueil dans les centres et je pense que c'est comme le disait madame Laurençon tout à l'heure c'est le refus effectivement va culpabiliser la femme elle va se retrouver devant un refus d'un acte qu'elle demande qui n'est pas un oudeur on va y revenir là dessus mais quelque part c'est en fait c'est pas la clause de conscience qui stigmatise les femmes ou qui peut culpabiliser les femmes c'est plutôt les conditions d'accueil est-ce que ces conditions d'accueil sont positives est-ce qu'il va y avoir des refus est-ce qu'il ne va pas y avoir des refus et les conditions d'accueil elles sont très dépendantes de la formation du personnel et des moyens mis dans les centres pour pratiquer les IVG et elles sont dépendantes également c'est celles qui vont d'où va découler la rapidité à prise en charge ce n'est jamais simple ce n'est jamais facile pour une femme de demander une IVG de faire une démarche d'IVG pour la majorité des femmes ce n'est jamais simple et du coup ces femmes-là elles ont une certaine vulnérabilité et le médecin qui les reçoit est devant la vulnérabilité à ce moment-là donc on va y revenir donc ça c'était si vous voulez sur la question de la stigmatisation de la culpabilisation des femmes qu'on peut vraiment débattre encore bien mieux que ce que je fais là mais disons c'est pour lancer des pistes est-ce que la clause de conscience individualise l'acte d'IVG comme un acte singulier dans la pratique médicale alors effectivement c'est quelque chose qui est reconnu par le CCNE qui précise que l'IVG ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire c'est quelque chose qui avait été inscrit enfin que Simone Veil a défendu comme un acte particulier la singularité de l'acte elle peut mettre bien sûr elle est mise en tension avec elle est mise en rapport pardon avec les tensions morales qui entourent l'embryon parce que le sujet est là cependant est-ce que la réponse est-ce que devant la réponse de la prise de la réponse de la détresse des femmes il faut uniquement parler de l'acte d'IVG lui-même la technique est-ce qu'il faut plutôt parler qu'il y a un acte particulier je vais y revenir et qu'il y a un acte particulier la preuve même dans le serment d'Hippocrate on retrouve que le médecin ne doit pas donner de PCR donc c'est quelque chose qui est si vous voulez qui est un peu contradictoire par rapport au médecin à l'acte médical mais d'un autre côté la singularité de l'acte elle est liée à la valeur qu'on donne à l'embryon ou pas mais je dirais qu'au-delà de la valeur qu'on peut donner à l'embryon et là on peut discuter pendant des heures je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que la réponse c'est la réponse face à une souffrance c'est la réponse face c'est un acte de prise en charge et moi je prendrais l'acte de prise en charge globale ça part de l'accueil jusqu'à la sortie ça part de l'accompagnement c'est pas uniquement un acte technique à l'IVG et à ce moment-là cette souffrance on doit lui apporter un soin on doit lui apporter un soin une action de bienfaisance pour la femme une action respectant l'autonomie de la femme le soignant il est interrogé par cette détresse il est interrogé par cette vulnérabilité comme dirait l'éminence face au visage de la femme en souffrance le soignant est responsable et donc la question elle se pose là l'acte d'IVG est singulier la prise en charge est-elle aussi singulière que ça face à une souffrance c'est une question et enfin à ce stade de ces différents points j'aimerais aborder au moins deux questions qui sont considérées premièrement c'est la question des professionnels de santé c'est la question des professionnels de santé c'est la question de la valorisation globale de l'acte pas uniquement la valorisation financière et ça madame Laurençon en a parlé tout à l'heure les enjeux dont nous discutons sont-ils évoqués ces enjeux dont nous discutons ici sont-ils évoqués au cours des études médicales je ne suis pas certain je ne suis pas certain que l'IVG ou la prise en charge de la santé de la femme soit développée dans les études médicales à la hauteur qu'elle mérite et je crois que ça c'est c'est un point pour moi fondamental c'est la formation médicale la formation des soignants l'éducation c'est le si on présente l'IVG que comme un acte technique on est à côté pour moi à côté du problème à côté on est juste les techniciens et donc la médecine n'a pas besoin de techniciens elle a besoin de médecins la prise en charge la prise en charge de l'IVG également est-elle valorisée par l'institution alors en tant que chef de pôle en tant que chef du pôle où il y a la maternité je peux vous dire que parfois il faut pousser un peu les murs il faut faire de la place etc et ce n'est pas quelque chose qui est valorisé en tant que acte technique Madame Laurence l'a dit ce n'est pas bien rémunéré pour les hôpitaux pour les praticiens et donc ça pose la question de la valorisation de cette prise en charge moi je ne parle plus d'IVG je parle de prise en charge et si on en reste à l'acte technique on est encore à côté du problème de la question et enfin le deuxième point qui me semble important dans cette histoire de valorisation dans cette question qui est je dirais de bienfaisance et je dirais même de prévention c'est l'éducation alors ça c'est l'éducation je ne parle pas des professionnels de santé je parle d'éducation du public et notamment des adolescents à la santé sexuelle et procréatrice ou la contraception de la femme et de l'homme qui pour nous en France je pense pose un réel problème de mise en place et quand on regarde certains pays le taux d'IVG est deux fois moins important qu'en France donc là je crois qu'on a effectivement des efforts à faire alors en conclusion pour faire bref la réflexion sur la clause de conscience est plus complexe que l'acte technique je pense que j'ai essayé de faire passer ce message et les propositions quant à sa suppression ou son maintien ne peuvent être pertinentes qu'en prenant en compte la réflexion globale sur l'interruption volontaire de grossesse et de l'amont c'est-à-dire l'éducation à l'adolescence jusqu'à la vague je pense qu'il faut sortir de de la technicité de l'acte dans un souci de non-malfaisance de prise en charge du soin dans un souci de non-malfaisance d'équité et du respect de l'autonomie de la personne vulnérable mais également et surtout peut-être de prévention je vous remercie Merci beaucoup professeur Bujean Dernier intervenant je vais me tourner donc vers Emmanuel Therrier pour préciser certains aspects juridiques ce qu'il a en partie fait dans la vidéo que vous avez vue les interviews et surtout je voudrais lui poser une question qui est la loi peut-elle supprimer la clause de conscience Merci Merci Pascaline pour cette question et je vais finalement m'inscrire dans ce que vient de dire le professeur Bujean et rebondir sur les propos évoqués par Mme Lourenço c'est toute la difficulté du point de vue du juriste sur la manière dont ce texte a été préparé cette proposition de loi d'abord et vous l'avez compris parce que elle finalement mélange un petit peu les concepts avec ce qu'elle appelle une clause de conscience générale et une clause de conscience spéciale tandis que comme je vous le disais tout à l'heure nous considérons d'un point de vue purement législatif que la seule clause de conscience est ce que l'on appelle la clause de conscience spéciale le mécanisme juridique est un mécanisme ici très différent de ce qui se met normalement dans l'organisation de la loi c'est à dire que vous savez que derrière le mot loi il y a en fait plusieurs réalités il y a la loi parlementaire et puis il y a d'autres textes qui ne sont pas issus du travail du parlement mais qui sont issus en général de la rédaction du gouvernement et que nous appelons des règlements ou des décrets ce qui sont quasiment systématiques en général la loi fixe un principe général et les décrets viennent appliquer la loi ainsi par exemple les articles L comme loi 1110-1 et suivant du code de la santé publique trouvent une application dans la partie réglementaire R 1110-1 et suivant le décret vient donner une application plus spécifique plus technique au grand principe de la loi or en matière de clause de conscience c'est le mécanisme inverse c'est à dire que nous avons des dispositions réglementaires qui sont issues du code de déontologie médicale en particulier l'article 47 du code de déontologie qui est aujourd'hui l'article R 4127-47 du code de la santé publique qui pose ce principe général de pouvoir refuser des soins et c'est la loi qui vient apporter spécifiquement des hypothèses dans laquelle la clause de conscience est énoncée pour l'IVG c'est l'article L2212-8 pour les stérilisations à visée contraceptive L2123-1 et suivant et pour la recherche embryonnaire L2151-7 donc le législateur nous dit je vais supprimer la clause de conscience spécifique et de toute façon vous aurez une clause de conscience générale attention parce qu'il fait disparaître le mécanisme légal et nous confère aux médecins que la liberté est de pouvoir refuser un soin au plan réglementaire donc déjà à ce niveau si vous voulez je trouve qu'il y a une atteinte fondamentale aux principes généraux de la loi il y a ensuite un second élément qui me paraît assez remarquable c'est que la clause de conscience n'existe que quand la loi le dit ainsi vous savez probablement qu'elle n'est pas énoncée pour les pharmaciens et nous savons que les pharmaciens à ce jour ne peuvent pas évoquer une clause de conscience pour refuser de délivrer une pilule abortive ou une pilule contraceptive il faut que la loi l'énonce et lorsque la loi énonce la clause de conscience il a été énoncé par le conseil constitutionnel justement à propos de l'IVG qu'alors cette clause de conscience est une liberté fondamentale qui relève de la conscience professionnelle et personnelle des professionnels qui en sont titulaires et qu'à ce titre elle a une valeur supralégislative puisque le conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juin 2001 nous a dit elle a la nature d'un principe à valeur constitutionnelle donc elle est au-dessus de la loi donc c'est à ce niveau-là si vous voulez que l'idée par la proposition de loi qui est pour l'instant abandonnée de supprimer la clause de conscience spéciale et de ne laisser qu'une clause de conscience générale pose malgré tout un problème fondamental c'est-à-dire qu'elle confère à la loi la possibilité de supprimer quelque chose qui normalement ne lui appartient pas puisque essentiellement et juridiquement sa valeur est supralégislative donc nous avons à ce niveau-là un certain nombre de difficultés qui vont effectivement dans le sens mais d'un point purement juridique de tout ce qui a été dit au niveau de l'approche éthique que nous en a donnée le professeur Jean ou de la pratique qu'a évoquée madame Laurenceau voilà quelques éléments je ne m'étends pas sur la question peut-être on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre des débats merci Emmanuel et bien on va on va ouvrir donc le débat plusieurs réactions questions ou positions exprimées par les uns et les autres peut-être il y a une position assez ferme qui a été exprimée par monsieur de Bois-Gelin et appuyée par Philippe Catala sur la nécessité de maintenir la clause de conscience et que ce droit doit être reconnu par la société je vous laisse la parole oui parce que si vous voulez moi je pense que c'est justement parce que l'IVG pose un problème de conscience qu'il faut qu'il y ait une clause de conscience parce qu'il faut que la société la loi reconnaisse au médecin la parfaite possibilité de pouvoir refuser bien entendu tout en prenant en compte la demande de la patiente en la guidant en l'orientant etc mais il faut je crois qu'on parle de stigmatiser les femmes mais il ne faut pas stigmatiser non plus le médecin je pense que le médecin a le droit d'avoir des convictions et de ne pas faire ce que sa morale personnelle lui interdit moi je crois que ça c'est très important et je crois qu'il faut que ce soit reconnu par la loi et peut-être au-delà de ce que dit mon prédécesseur Xavier de Boisjolin on ne voit pas bien ce qu'en plus obliger un médecin à pratiquer cet acte s'il ne le sent pas c'est pas de la bonne médecine le médecin forcé à faire un acte médical n'aura jamais les conditions du colloque singulier réuni pour faire un acte satisfaisant que ce soit pour la patiente pour le médecin et donc pour la société donc on ne voit pas bien d'ailleurs ce que cette proposition pourrait améliorer à la situation actuelle qui est plus un problème de réseau d'orientation et d'adressage effectivement qu'un problème de singularité médicale c'est mon avis oui bien sûr alors à l'inverse je crois que quelqu'un avait pris position en disant que confronter une femme à une position morale personnelle individuelle c'est la mettre en difficulté supplémentaire je ne sais plus qui avait exprimé cette opinion et peut-être pas légitime finalement pour effectuer un acte dans le cadre d'une prise en charge médicale on l'a évoqué madame Laurence l'a rappelé les dispositions de la loi concernant l'IVG l'article 2212.8 du loi de la santé publique précise bien que lorsque le médecin évoque l'idée qu'il ne refuse de pratiquer un acte ou une sage-femme ou un IDE d'y participer mais c'est surtout l'hypothèse du médecin ou de la sage-femme il a l'obligation de mettre en relation la patiente avec une autre équipe un autre médecin qui réalisera l'acte dans les délais impartis c'est une obligation fondée sur l'obligation de continuité des soins d'accompagnement et tout ce qui avait été évoqué notamment par le docteur de Boisjolin tout à l'heure alors effectivement c'est particulièrement vrai dans les établissements publics puisque les centres hospitaliers ont l'obligation d'avoir en leur sein une structure qui permettra de répondre à cette demande tandis qu'un établissement privé quelquefois confessionnel pourrait très bien lui ne pas avoir en son sein de service où seront réalisés des actes d'IVG mais il est évident que nous retrouvons ici l'équilibre entre la liberté qu'a la femme de pouvoir ne pas donner une naissance il n'y a pas d'obligation juridique ni d'obligation finalement de tout court à devoir assumer une grossesse non souhaitée c'est l'esprit de la loi de 75 mais cette liberté trouve également sa limite dans celle du droit pour le médecin de pouvoir refuser à condition que le droit d'accès soit réalisé et effectivement Philippe Catala le rappelait tout à l'heure on ne peut pas contraindre un professionnel à réaliser un acte qu'il ne souhaiterait pas mais c'est valable dans toute hypothèse vous ne feriez pas peindre une maison par un peintre qui ne veut pas peindre votre maison on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif dit-on classiquement et c'est particulièrement vrai quand il y a une haute technicité morale une haute dimension morale et éthique sur un acte on ne peut pas y contraindre c'est donc un jeu d'équilibre c'est la raison pour laquelle les deux principes sont posés de manière équivalente par la liberté Madame Laurence oui oui je crois qu'au-delà de la cause de conscience dont on parle ce soir il y a surtout un gros fossé entre le fait qu'on énonce en permanence que les femmes doivent avoir un droit à l'IVG qu'il ne doit pas y avoir d'entrave etc et les moyens qu'on met aussi en face de cet accès à l'IVG donc on parle de la cause de conscience aujourd'hui comme si c'était la raison pour laquelle les femmes effectivement ont des difficultés mais en fait si on avait les moyens en face de mieux identifier comme une des personnes qui est présente le dit de mieux informer les femmes sur les endroits où elles vont pouvoir aller etc elles iraient d'emblée sur ces endroits-là et elles n'iraient pas chercher un médecin qui fasse de l'IVG ou qui va nous dire non parce qu'il n'en fait pas donc il y a aussi tous les moyens qu'on met en face de ce principe qu'on érige comme un droit fondamental de faire de l'IVG et c'est pour moi un droit fondamental effectivement mais tout ce qu'on va mettre en face pour permettre aux femmes de le faire et je crois qu'il y a parmi cela l'information ne pas cacher les centres d'IVG comme ça peut être fait dans certains endroits quand nous on souhaite créer un centre d'IVG on dit il faut le mettre au fond du couloir etc parce que tout ça c'est stigmatisant et c'est toutes ces choses-là qui sont stigmatisantes bien plus que la cause de conscience que le médecin ou la sache-femme va pouvoir mettre en face et la valorisation de cet acte etc ça en fait quelque chose aussi qui stigmatise les choses oui c'est un petit acte qu'on fait comme ça dans un coin donc on ne le valorise pas non il y a toutes ces choses-là tout ce qu'on va mettre en face pour permettre aux professionnels qui souhaitent faire de l'IVG de pouvoir le faire et aux femmes y accéder facilement avec un vrai visuel là où elles peuvent trouver des centres d'IVG se rendre tranquillement sans être regardé de travers et ça c'est bien plus important que d'enlever ou pas la clause de conscience et de mettre les moyens en regard de ce qu'on veut faire de l'IVG aujourd'hui c'est-à-dire un accès facile facilité et non stigmatisant pour moi c'est plus là la problématique alors quelqu'un dans les réactions proposait de lister les professionnels sur des sites du style ma-santé.fr pour faciliter justement l'accès aux professionnels qui acceptent de réaliser ces actes je ne sais pas si quelqu'un voudra comment ça monsieur Bijan c'est effectivement un point que nous avons abordé avec monsieur Branger quand nous discutions au comité éthique de l'académie de médecine c'est effectivement comment faciliter l'accès c'est individualiser les personnes qui sont contre ou qui sont pour enfin je veux dire pour faire schématique et justement ça éviterait que les femmes puissent perdre du temps voilà puissent perdre du temps au cours du parcours pourquoi pas et donc à votre avis pourquoi ça n'est pas fait je crois que si cette proposition de de texte loi sert à quelque chose c'est peut-être à refonder un peu tout ce qui doit entourer et je parle de la prévention jusqu'à après l'IVG c'est-à-dire la santé sexuelle de la femme et je crois qu'on a beaucoup beaucoup de progrès à faire là-dedans Jacques Branger je crois que tout est dans l'application de la loi dans l'analyse qui a été faite par les auditions sur le terrain la loi n'est pas appliquée elle n'est pas appliquée de différentes manières madame madame Laurenceau a très bien dit le problème des inégalités territoriales là où la loi est strictement appliquée je parle de la loi actuelle il n'y a pratiquement aucun problème c'est l'Alsace l'Alsace a un réseau d'orthogénie très réactif très organisé et des grossesses qui demandent une IVG tardive des femmes avec des grossesses qui demandent des IVG tardives sont un nombre infime et se règle par une interruption médicale de grossesse mais il y en a quelques unités à l'inverse il y a des territoires où le problème est important et ne peut pas être négligé alors une des vastes questions et la clause de conscience en fait partie est-ce qu'il faut une nouvelle loi et remettre en question un certain nombre de points dans la clause de conscience spécifique pour 2000 femmes puisque c'est le chiffre à peu près aujourd'hui autour duquel on tourne qui partent à l'étranger parce qu'elles ont une indication hors du délai légal je vous rappelle qu'il y a 232 000 IVG par an en France que ça augmente il y a aux Pays-Bas pas loin de moitié moins d'IVG 8,8 IVG pour 1000 femmes aux Pays-Bas alors que nous avons près de 16 à 15,6 IVG en France aux Pays-Bas ça n'augmente pas en France ça augmente donc on voit bien que 2000 femmes sur 232 000 c'est 1% 1% est-ce qu'il faut une loi nouvelle pour 1% alors que la loi n'est pas appliquée actuelle et je dirais elle n'est pas appliquée sur la clause de conscience spécifique pourquoi elle est mal appliquée parce que certes les praticiens ont recours à la clause de conscience spécifique ou les singes femmes mais est-ce qu'il donne l'information l'orientation et finalement l'accès de manière très réactive aux centres aux équipes aux praticiens qui vont la réaliser l'IVG dans les délais les plus rapides on sait qu'en retour on a beaucoup beaucoup de problèmes dans certains territoires c'est la raison pour laquelle cette clause spécifique avait été faite pour raccourcir l'errance des femmes pour la prévenir elle n'y arrive pas parfaitement parce que probablement on ne l'a sorti pas d'une fermeté d'une exigence dans le devoir d'information et d'accompagnement immédiat vers les équipes parce qu'on se retrouve avec des jeunes femmes à dix semaines et le temps qu'elles voient une équipe où elles n'ont pas été dirigées avec la réactivité requise elles ont dépassé le délai donc c'est un vrai point et si on supprime la clause de conscience spécifique il va falloir être beaucoup plus ferme dans l'application de la clause de conscience générale en l'assortissant d'un devoir absolu avec traçabilité d'orientation de ces femmes parce que derrière il y a une vraie souffrance il y a une souffrance qui fait que vous le savez tous une femme qui ne désire pas une grossesse si elle se voit imposer une grossesse avec une IVG parfois tardive tardive qui est de plus en plus lourde notamment pour elle ça crée une véritable souffrance alors c'est là c'est là peut-être toute la dimension éthique de la prise en charge de l'IVG c'est-à-dire de le reconnaître comme une prise en compte de la souffrance qui obéit au principe de bienfaisance et de respect d'autonomie aussi je voudrais donner la parole à Mme Brunet qui la demande depuis un certain temps oui il me semblait que dans le projet de loi qui effectivement ne va pas pouvoir pour l'instant aboutir justement ce souci que les uns et les autres vous avez exprimé de de mettre au premier plan ce qui est actuellement positif dans la clause de conscience spécifique c'est-à-dire le devoir de réorientation il me semble que justement c'est ce qui ce qui était ce qui a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale c'est-à-dire de pouvoir immédiatement réorienter les femmes vers des praticiens qui accepteraient de faire cet IVG et justement le texte de la proposition de loi mettait à charge de l'ARS l'idée d'avoir des annuaires et surtout des annuaires à jour parce que c'était ça le premier problème donc il me semble que justement c'était bien l'aspect symbolique et stigmatisant que Mme Laurenceau je souscris à son analyse à dénoncer mais la proposition de loi mettait bien ne garder de cette idée de pouvoir refuser de pratiquer une IVG ce qui est de toute façon une liberté fondamentale protégée par la Cour européenne des droits de l'homme donc du point de vue du médecin et du point de vue du praticien donc il me semble que ces considérations éthiques que vous avez tous justement elles étaient dans la proposition de loi donc il me semble qu'on était arrivés à une certaine forme d'équilibre je ne sais pas ce que vous en pensez quelqu'un veut répondre à ça ? Jacques Ranget oui vous avez raison c'est à dire qu'il y a deux solutions qu'on soulignait tout de suite toutes les personnes auditionnées la question essentielle est de réduire voire de prévenir comme je l'ai dit l'errance des femmes confrontées à un refus ça c'est un point majeur ça fait beaucoup de dégâts à l'arrivée et ça augmente en plus les IVG tardives ou retardées et le deuxième point il est bien sûr pas envisageable d'imposer à un professionnel quel qu'il soit de pratiquer un acte qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne souhaite pas ou auquel il est opposé pour des raisons personnelles ou professionnelles ça serait dangereux donc il faut soit une clause pour reprendre l'expression d'Emmanuel Terrier de conscience générale mais renforcée au niveau légal par la nécessité d'orienter d'accompagner soit il faut garder la clause spécifique et là effectivement ceux qui ne veulent pas garder la clause spécifique disent oui mais je l'ai dit ça culpabilise les femmes ça stigmatise et ça empêche la reconnaissance de l'IVG comme un véritable soin on peut recevoir ça mais il faut faire attention de mettre des garde-fous si on change la clause spécifique pour les femmes mais est-ce que dans le texte bon on ne verra pas comment il va aboutir ce texte on ne sait pas mais vous avez raison il va revenir mais le texte dit actuellement le médecin de la sachem qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer sans délai l'intéressé de son refus etc est-ce que ça ça vous paraît à la fois protecteur de la liberté du médecin de refuser pour des questions de conscience personnelle cet acte est suffisamment protecteur de la femme qui ne doit pas perdre de temps est-ce que cette formulation vous paraissait un compromis respectable acceptable elle représente certainement mieux que de rien mettre et de ne s'en tenir à la clause générale aujourd'hui mais il faut certainement la sortir obligatoirement quelque part d'une déclinaison pratique car c'est de ça qu'on manque aujourd'hui c'est la déclinaison en pratique de ce qui suit pour l'accompagnement je parlais de traçabilité d'annuaire bien sûr l'annuaire est très important il ne suffit pas il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement de ces femmes parce que l'errance est source de tous les problèmes je crois je crois qu'on est bien d'accord sur le fait que l'IVG n'est pas seulement un acte technique effectivement je voudrais donner la parole au docteur Thévenot qui veut s'exprimer depuis un petit moment oui merci merci de me donner la parole alors je suis gynécologue optétricien à Poulouse et ça fait 35 ans que je fais des IVG des interruptions volontaires des interruptions médicales des process je parle à ce titre là de praticien j'ai fait une IVG ce matin au bloc avant de venir je préside le conseil régional de l'ordre des médecins et je préside aussi le réseau périnatal et je voudrais dire que le réseau périnatal régional d'Occitanie travaille depuis des années sur l'IVG d'abord j'ai préidé celui de Midi-Pérénée puis celui de la grande région Occitanie c'est je pense que c'est assez symbolique qu'on intègre l'IVG dans le cadre d'un réseau périnatal et dans le cahier des charges des réseaux périnataux ça a été mal vécu et refusé par certains médecins mais malgré tout ça correspond à une symbolique intéressante puisque ça permet de replacer le début de grossesse que la femme veuille poursuivre ou non sa grossesse dans une continuité qui n'est pas celle forcément du terme IVG ou avortement qui est un terme négatif stigmatisé stigmatisant et je ne sais pas ce qu'il faut trouver comme terme mais il faudrait peut-être trouver autre chose alors je voulais intervenir d'abord sur la clause de conscience j'ai travaillé pendant 20 ans aux côtés de Bernard Grandjean qui était comme moi gynécologue obstétricien qui était diacre de l'église catholique et qui voyait les patientes en consultation qui venait lui demander de faire des interruptions de grossesse qu'il ne faisait pas il m'appelait il m'appelait régulièrement en disant j'ai cette patiente tu peux t'en occuper voilà l'IVG en l'occurrence est certes un acte technique que ça soit une remise de comprimés pour l'IVG précoce ou un acte chirurgical pour l'aspiration un acte chirurgical un peu plus compliqué j'en dirais un mot pour les IVG tardis mais c'est d'abord un accompagnement et c'est là où je dis et où j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas une valorisation suffisante de la prise en charge des femmes qui demandent des IVG que ça soit la consultation du médecin que ça soit le forfait hospitalier prendre en charge correctement accompagner correctement des patientes dans le cadre d'une demande d'interruption de grossesse ça nécessite du temps c'est plus compliqué moi ça me prend beaucoup plus de temps de voir une patiente en consultation pour une interruption de grossesse que de voir une consultation une patiente pour un suivi normal de grossesse il faut discuter il faut soit on le fait d'une manière technique administrative bonjour madame vous êtes pour une IVG voilà je vous donne les comprimés vous signez là et puis on remplit les formulaires et c'est terminé soit au contraire on essaie en étant praticien en étant médecin de comprendre les causes de comprendre les motivations d'apprécier les conséquences et d'accompagner la femme non seulement pendant le moment douloureux à vivre mais aussi par la suite et il y a aujourd'hui une marginalisation je n'ai pas peur de dire une marginalisation de l'acte d'IVG qui est souvent considéré comme un acte mineur et qui n'est pas considéré comme à la hauteur de ce qu'il devrait être tant sur le plan financier que sur le plan de la symbolique moi j'ai été je me souviens que j'étais jeune médecin d'un accueil d'un établissement où à l'entrée l'accueillante se disait madame même tel madame Dupont venez au bureau on va vous inscrire madame Durand et les IVG venaient au bureau c'est typique de ce que j'ai connu aussi quand j'étais jeune interne dans les hôpitaux de Toulouse où il y avait une grande salle où on réunissait toutes les IVG dans une salle commune où il y avait quatre patientes alors ça a changé ça a évolué mais ça reste toujours malgré tout un acte qui n'est pas considéré comme un acte médical mais comme un acte à part alors moi je milite je suis opposé à la suppression de la clause de conscience moi je fais des IVG tous les jours je pense qu'il faut que les gens qui font des IVG aient envie de les faire je milite au contraire pour qu'on donne envie aux praticiens de s'intégrer dans la démarche d'accompagnement des femmes pour les IVG plutôt que d'obliger les praticiens ce qui aura un effet négatif la clause de conscience ça ne concerne pas que les médecins ça concerne aussi l'infirmier du bloc la sage-femme ou tous les praticiens qui sont autour de la patiente on a l'IVG aujourd'hui moi je fais des IVG jusqu'à 14 semaines faire une IVG à 14 semaines c'est pas rigolo du tout j'aimerais bien que les législateurs ils viennent à côté de moi au bloc pendant que je fais une IVG à 14 semaines ou avec ou parfois avec une pince il faut excusez-moi des termes mais ça saigne il faut faire du morcellement fétal c'est un geste dont il faudrait dont il faudrait que tous ceux qui viennent la main sur le cœur nous expliquer ce que nous devons faire nous médecins qui viennent y participer et je ne le dis pas je le dis d'autant plus que moi j'en fais j'en pratique et que ça fait partie de mon métier et de l'accompagnement que je considère normal des patientes mais moi je ne peux pas imposer ça à un infirmier qui ne veut pas et qui par conviction personnelle est opposé à l'IVG donc au sein des blocs opératoires on sait très bien qu'il y a des personnels qui parfois quand on fait une IVG se remplacent ou ne viennent pas par contre l'obligation d'informer et d'orienter une patiente et d'organiser les soins si on ne veut pas participer à l'acte d'IVG celle-là il faut qu'elle soit renforcée c'est ce que me disait c'est ce que disait monsieur Branchet tout à l'heure et je pense qu'il est très important de renforcer les accompagnements de donner envie aux équipes de rentrer dans cette démarche mais dans une démarche d'accompagnement des patientes c'est une vraie démarche de soignant de faire une IVG c'est pas une démarche de militant moi je milite pour que ça soit une démarche de soignant et pas une et qu'on arrête je pense que créer des centres d'IVG même si ça peut résoudre des problèmes techniques ou des problèmes d'organisation n'est pas forcément la meilleure réponse psychologique et moi je milite pour que les patientes qui viennent pour faire une interruption de grossesse soient dans un cadre d'hospitalisation qui soit un cadre général et pas un cadre spécifique parce que mettre dans un cadre spécifique on ne fasse que des IVG c'est une façon de les marginaliser donc il faut intégrer cet acte dans notre pratique quotidienne et c'est cet accompagnement avec des gens autour qui soient dans la bienfaisance qui fait la qualité de ce qu'on va pouvoir faire donc je milite contre la suppression de la cause de conscience je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée qui a été prônée de rallonger le délai de l'IVG de 14 à 16 semaines d'aménorée celles qui n'ont pas réussi à faire l'IVG à 14 semaines je veux bien qu'il y ait des problèmes d'accès aujourd'hui si on va voir ce médecin traitant je veux dire qu'on rentre dans une filière de soins et l'accès à cette filière de soins va permettre de donner la réponse la plupart du temps soit on dit que l'on fait comme en Espagne et on fait des IVG jusqu'au-delà de 20 semaines soit rajouter tous les 5 ans 15 jours au délai d'IVG ne résoudra aucun des problèmes d'accès des femmes qui sont portées et ce n'est pas non plus la clause de conscience qui résoudra le problème de l'accès et le problème de l'accès se résoudra par l'amélioration des réseaux de soins et de l'intégration des généralistes dans les réseaux de soins qui permettent de trouver les filières permettant d'accompagner les patients voilà enfin je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire mais en quelques mots je voulais dire les éléments qui sont des éléments moi je suis quelqu'un qui fait des IVG et je veux dire que je reçois ma secrétaire à pour consigne lorsqu'une patiente appelle pour une demande d'IVG de lui donner un rendez-vous en urgence il y a deux rendez-vous en urgence qui sont importants pour moi dans ma pratique quotidienne c'est la patiente qui sait trouver quelque chose dans un sein et la patiente qui vient pour une demande d'IVG voilà sur le plan technique c'est la même chose et ça devrait être la même chose mais pour ça il faut donner envie et donner envie c'est pas rentrer ni dans du militantisme ni dans de la stigmatisation c'est au contraire intégrer ça dans une pratique bienfaisante de la périnatalité par les sachemmes et par les médecins excusez-moi si j'ai été un peu long merci docteur Teleno pour ce retour de terrain est-ce que quelqu'un veut réagir à cette intervention merci beaucoup à tout le monde alors moi je me présente je suis doctorante en sociologie et je suis en train de terminer une thèse sur la stigmatisation de l'avortement donc voilà j'avais envie de fournir un éclairage peut-être un peu plus du point de vue des femmes j'ai travaillé par entretien auprès de femmes qui ont avorté et par observation dans certains centres d'orthogénie et en fait il y a quelque chose à écouter les débats qui m'a interpellée c'est le fait de comment dire l'importance accordée à l'éducation sexuelle parce que en fait il y a une chose en sociologie et en démographie qui a été mise en évidence et dont on tient pas forcément compte ou qui n'est pas forcément très connue c'est pour ça qui nous permet d'intervenir qui est qu'en fait de fait il y a une meilleure il y a moins de grossesses non prévues qu'avant mais il y a une transformation sociale générale du rapport à la maternité qui fait qu'en fait quand la grossesse est non prévue on avorte beaucoup plus systématiquement et c'est notamment le cas pour les jeunes femmes vu qu'il y a un report en fait de l'âge d'entrée en maternité pourquoi je dis ça parce qu'en fait évidemment que c'est important d'éduquer à la sexualité et d'éduquer à la contraception mais c'est pas j'ai l'impression que c'est pas l'enjeu fondamental sur enfin en tout cas les jeunes sont assez éduqués déjà à la contraception il y a vraiment un enjeu au niveau des raisons pour lesquelles les femmes abortent qui ont à voir en fait avec la transformation du rapport du rapport à la procréation et dans ces questions-là d'accès de clause de conscience de comment accompagner ça me semble important de tenir compte que ça fait partie en fait des raisons pour lesquelles les femmes abortent que la maternité est plus conçue de la même façon voilà et c'est des travaux qui me semblent assez intéressants pour mettre un peu en perspective les raisons des femmes d'avorter voilà merci à tout le monde en tout cas pour les interventions merci Jacques Rocher merci pour ces deux interventions la première sur une expérience importante et bien sûr une grande sagesse expérimentée dans le propos pour renforcer ce qui a été dit modifier la loi demande toujours avant de la changer de s'assurer que tout a été fait pour l'appliquer or ce n'est pas le cas et mettre la poussière sous le tapis d'une loi qui n'est pas bien appliquée ça conduit à ignorer ou à masquer ou à masquer les carences territoriales notamment en certains endroits ou des pratiques on a parlé des ressources humaines de la non-valorisation de la prise en charge à niveau de chez des défaillances organisationnelles ou dans des territoires ruraux ou zones prioritaires en tous les cas c'est important de regarder les choses en face parce que si on change la loi pour 1% des femmes qui ont des IVG trop tardifs ce qui peut se concevoir bien sûr compte tenu de la souffrance et de tout ce que ça induit il faut savoir et les chiffres viennent de le montrer qu'aux Pays-Bas les étrangères qui viennent faire une IVG pour 50% d'entre elles ont plus de 18 semaines d'améliorer 50% d'entre elles ont plus de 18 semaines d'améliorer et donc vous l'avez souligné on parle nous de passer de 14 à 16 mais c'est pas de 14 à 16 qu'il faut passer si on croit et si on est sûr qu'il faut pour ces 1% des VG termines il faut passer à aller jusqu'à comme les anglo-saxons ou l'Espagne et vous l'avez souligné à 22 semaines bien sûr donc c'est une demi-mesure comme souvent qui ne sera certainement pas efficace voilà ce que je voulais souligner parmi il faut veiller à un accueil le professeur Bujon l'a très bien dit il faut veiller à développer même peut-être des téléconsultations non pas pour pratiquer l'IVG derrière mais pour accélérer le parcours des femmes dans certains territoires et c'est un problème délicant téléconsultations et on peut peut-être accélérer et puis il faut mettre certainement en place beaucoup plus de formation d'information pour les internes et y compris pour les internes en médecine générale bien sûr puisqu'ils contribuent à cette action et bien sûr pour les internes gynécologie obstétrique et les HF oui professeur Bujon oui quand je parlais de prévention et d'éducation c'est au sens large du terme et je sais que le rapport à la maternité a changé dans la société quand les femmes se procréent avec un an de plus la première procès c'est en moyenne à 30 ans mais quand on regarde ce qui a été fait par exemple on s'est abrangé parler de l'Alsace tout à l'heure quand on regarde ce qui est fait dans d'autres pays c'est aussi l'éducation à la santé sexuelle de la femme je crois que c'est une éducation globale et je ne pense pas qu'on puisse faire un pass sur cette attitude quand il y a eu en Alsace l'éducation qui a été faite dans les lycées etc ça a eu une conséquence sur le nombre d'IVG qui réduisait mais ce n'est pas la seule éducation qu'il faut faire c'est ce que je disais tout à l'heure le docteur Thébonneau l'a bien dit c'est à dire de former les médecins à la bienfaisance d'un acte médical et pas un acte technique je résume c'est un résumé éthique effectivement de parler de bienfaisance pour terminer sur cet acte de soins qui est considéré comme un acte de soins si personne n'a d'autres réactions on va peut-être s'arrêter là pour cette séance à Mme Brunet il n'y a pas de micro Mme Brunet je voulais juste poser une question à Mme Laurenceau justement puisque vous parliez des téléconsultations est-ce que la période du Covid et le premier confinement a été pour vous pour les sages-femmes sur votre région parce que je sais qu'à Paris ça a été le cas est-ce que ça a été pour vous l'occasion de plus recourir à des téléconsultations et donc à faire des IVG médicamenteuses que vous êtes autorisés à faire lorsque vous êtes en lien avec un hôpital est-ce que ça a été pour vous une période de formation qui vous a apporté justement une meilleure prise en charge ou une meilleure de vous lancer dans l'accompagnement de l'IVG puisque les statistiques montraient que jusqu'à maintenant les sages-femmes recouraient assez peu ou étaient encore frileuses je ne sais pas comment le dire donc est-ce que ça a été pour vous une espèce de baptême et est-ce que qu'est-ce que vous en avez retiré si ça a été le cas dans la région Occitanie je ne sais pas en fait oui effectivement on a eu recours à la téléconsultation alors on donne le médicament en présentiel donc on n'a pas pu faire tout en téléconsultation mais la consultation en suivi et on en a fait pas mal en téléconsultation par contre là où on a changé c'est qu'en fait avec le COVID l'extension du délai pour faire de l'IVG médicamenteuse en ville a été il me semble augmenter deux semaines ce qui fait qu'en fait nous on s'est reporté plus sur de l'IVG entre neuf semaines et quatorze semaines et du coup on a laissé l'IVG jusqu'à neuf semaines aux sages-femmes et aux médecins libéraux donc en fait effectivement on a fait un peu plus de consultations en téléconsultation et on continue aujourd'hui du coup à en faire mais on a surtout déplacé notre notre délai d'IVG on n'a pas fait du tout le même genre d'IVG sur l'hôpital et on a eu une baisse notamment de l'IVG pendant toute la période du COVID oui alors on s'est demandé si c'était une difficulté d'accès ou pas mais en fait je pense que dans le privé ils en ont pris beaucoup plus du fait de l'allongement du délai par contre on a vu une augmentation du nombre de patients qui recouraient à l'IVG dans les mois qui ont suivi la période de confinement effectivement et alors est-ce qu'associé à une baisse de la natalité et ça effectivement on a eu une baisse de la natalité en même temps dire que voilà l'un a été la conséquence de l'autre je ne sais pas mais en tout cas effectivement on a modifié notre manière de faire de l'IVG puisque les sages-femmes libérales ont fait beaucoup plus d'IVG celles qui faisaient l'IVG médicamenteuses à des délais différents après juste peut-être que pour réduire effectivement les délais entre la première consultation etc peut-être que recourir à la téléconsultation un peu plus facilement ça serait peut-être une possibilité aussi mais bon après je crois que c'est tellement multifactoriel en fait qu'il faut vraiment étudier chaque chose il n'y a pas un truc qui va une mesure qui va faire basculer dans un sens ou dans l'autre l'accès juste une question qui est vraiment autre est-ce que la démarche est faite en couple souvent parfois dans quelle proportion peut-être madame Laurenceau peut répondre à ça alors là moi je ne fais pas d'IVG parce que je ne fais plus de soins mais c'est quelque chose qu'on n'a pas ok moi j'ai l'impression quand même pour les voir dans les salles d'attente etc elles ne viennent pas très très souvent à deux moi je peux vous répondre il est rare que les patientes viennent en couple elles viennent avec parfois leur mère souvent leur copine rarement mais ça arrive leurs compagnons mais ça arrive c'est plutôt un signe c'est plutôt un signe de la qualité de la relation quand elles viennent avec leurs compagnons c'est ce que je pensais mais ça reste quand même une affaire féminine majoritairement c'est une demande de la patiente c'est une demande de la patiente mais qui est parfois aussi révélateur d'un problème de couple je veux dire que moi j'ai le souvenir d'une patiente qui est venue me voir ça remonte à longtemps qui venait pour sa quatrième IVG j'ai essayé de comprendre pourquoi on en était à la quatrième et puis en discutant elle m'a expliqué que son conjoint ne voulait pas de grossesse mais qu'elle elle en voulait mais qu'elle savait que si elle poursuivait la grossesse elle allait perdre son conjoint moi je lui ai expliqué que si elle interrompait à nouveau pour la quatrième fois sa grossesse elle allait perdre sa grossesse et puis que la relation avec son conjoint allait finir par se casser la figure et qu'elle le perdrait aussi et que donc elle avait intérêt à lui dire maintenant je poursuivre la grossesse qu'elle a poursuivie elle a accouché quelques mois plus tard et j'ai régulièrement des nouvelles d'elle depuis une quinzaine d'années où elle me remercie d'avoir fait une consultation médicale et c'est ça que c'est là dessus que j'insiste c'est que je n'ai aucune fierté à l'avoir détourné de l'IVG je veux bien que ça soit clair je n'ai pas de fierté de l'avoir détourné de l'IVG cette patiente ma fierté simplement je n'ai même pas de la fierté mais en tout cas je suis heureux de l'avoir fait prendre conscience et c'est ça qu'on fait souvent dans les consultations de demandes d'interruption de grossesse des raisons de sa demande parce que plus les raisons de la demande seront claires pour la patiente qui le fait meilleur sera le vécu à long terme 10 ans 15 ans ou 20 ans après parce que ça laisse des traces toute la vie le fait de faire une nouvelle voilà merci beaucoup je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là j'ai arrangé à quelque chose à dire oui c'est en réponse à l'orine 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 l'éducation précocement et répétée en milieu scolaire a donné aux pays bas des résultats remarquables d'abord de stabilisation des taux d'IVG à un niveau près de deux fois moins de la France bien sûr très ouvert à l'IVG jusqu'à 22 semaines donc la question de l'éducation est fondamentale parce que l'éducation c'est pas un cours sur la sexualité pas que c'est pas un cours sur la contraception pas que c'est un cours qui est pas seulement sur des connaissances biologiques de la reproduction de la grossesse ou des premiers signes de grossesse surtout mais qui porte sur la responsabilisation de son rapport à l'autre dans le respect de la personne et ça aux Pays-Bas c'est inculqué c'est travaillé et la France là-dessus n'a pas autant probablement travaillé enfin c'est un des aspects qu'on ne peut pas négliger quand on voit le différentiel France-Pays-Bas et de même on peut dire pour la formation des professionnels très tôt au niveau des études de médecine de l'internat il y a des lacunes sur l'importance de ce sujet dans le respect du choix des femmes et bien sûr dans le respect de la loi je conclurai en disant deux points quand même pour votre information le Conseil consultatif national d'éthique a donné un avis défavorable à la suppression de la clause spécifique pour des raisons juridiques ce qu'a très bien dit Emmanuel Therrier c'est-à-dire le niveau très fortement légal à valeur constitutionnelle de la clause spécifique avec un fondement éthique dit-il profond à son origine et par ce il considère que ce n'est pas tout à fait un acte médical comme les autres et qu'il faut bien sûr une prise en charge d'accompagnement très humain et très adapté enfin l'Académie nationale de médecine a jugé que si la clause spécifique disparaissait il fallait alors une précision de mesure nécessaire d'accompagnement au niveau de l'orientation des femmes qui soit beaucoup plus forte qu'aujourd'hui pour ne pas laisser cette hérance dont on a parlé voilà je voulais éclairer de ces deux avis merci il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cet échange merci beaucoup on vous fixera le prochain rendez-vous très bientôt dans les semaines qui viennent pour un sujet tout autre qui pourrait s'appeler face à l'incertitude alors qu'il y ait des circonstances mais qui est aussi quasiment ontologique et là ce sera plus à portée philosophique et psychologique voilà des précisions à venir très vite merci à nos intervenants professeurs Bijan madame Laurenceau Emmanuel Therrier et Jacques Branger et nous vous donnons rendez-vous à très vite pour un autre Zoom éthique merci beaucoup merci au revoir au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir